Bonjour à tous. Cette conférence de presse arrive à un moment assez particulier, puisque vous savez que les négociations conventionnelles qui sont tous les cinq ans et qui président à l'organisation de la profession de la médecine libérale étaient suspendues, qu'on les reprend ces deux jours, elles ont repris hier, elles continuent aujourd'hui, uniquement pour les bilatérales, et donc la bilatérale du jour. Elles ont été suspendues parce que les enveloppes tarifaires qui sont actuellement discutées ne sont pas à l'aune des besoins de la médecine libérale, parce que le sous-ondamme de ville qui a été voté a un taux d'augmentation de 2,9%, ce qui est nettement inférieur à l'inflation, ce qui veut dire qu'à un moment où on doit réussir le virage ambulatoire, à un moment où on doit tout miser sur le soin primaire pour avoir à la fois qualité des soins et économie pour le pays, je le développerai. L'assurance maladie et donc au-dessus l'État ne se sont pas donnés les moyens de leur ambition et la profession médicale libérale aura moins de financement que l'année passée, puisque le taux d'inflation est de 6% et que l'augmentation de l'ondamme a été votée à 2,9%. Il n'y a pas véritablement de volonté d'engagement dans le développement de la médecine libérale. Nous nous en sommes ouverts à plusieurs reprises. Nous avons fixé des objectifs qui sont très ambitieux. Et ces objectifs ambitieux, à notre sens nécessaire pour la qualité du soin, ont été décrits, vous l'avez vu récemment dans une interview, ou dans une tribune plus exactement, par le directeur de l'assurance maladie, comme étant des objectifs extravagants, indécents et, au final, caricaturaux. Il est évident que nous nous arrêterons uniquement sur les termes, n'ayant pas l'habitude de faire des attaques de personnes. Mais, nommé indécent, le fait qu'une profession demande à ce que ses représentants soient valorisés à hauteur de la moyenne européenne, nous montre bien que le gouvernement actuel n'entend pas miser dans la médecine libérale. Or, la médecine libérale est la seule à même de mailler le territoire, la seule à même d'amener le soin aux patients, la seule à même de sauver l'hôpital public. Puisque, sans médecine libérale, l'hôpital public ne peut pas fonctionner, puisque tous les patients qui arrivent à l'hôpital public passent par la médecine libérale et la plupart des patients qui sortent de l'hôpital public sont rendus à la médecine libérale. Tu te mettra sur le slide numéro 1. Plusieurs points que je vais développer, plusieurs axes. Revaloriser le tarif de la consultation pour donner les moyens à cette médecine libérale de se développer. Indexer ce tarif sur l'inflation, j'y reviendrai. Simplifier les modes de rémunération. Investir dans l'exercice en zone sous-dense, vous verrez qu'il y a plusieurs engagements. Et décorréler la signature et le financement syndical, je vous expliquerai. Slide numéro 2, je te prie. La démographie médicale, vous avez vu que les politiques sanitaires successives ont fait qu'on vit depuis un certain nombre d'années un effondrement de la médecine libérale, puisque en 10 ans, on a une baisse de 10% des médecins libéraux, ce qui représente 11 000 médecins, et parallèlement une augmentation des médecins salariés hospitaliers de 12 000, ce qui représente 20% de l'effectif des médecins salariés. Cette évolution démontre une chose. Vous savez que les politiques ont pour habitude de dire « mais les jeunes, le libéral, ça ne les intéresse pas, on est en train de favoriser le salariat, on a vu des conseils régionaux qui investissent dans le salariat des médecins, etc. » Force est de constater que si le nombre de médecins salariés augmente, les déserts ne sont pas réduits, et les difficultés d'accès aux soins ont perduré. Ce qui veut dire que le salariat n'est pas la solution pour régler les problématiques de déserts médicaux. L'enjeu est à l'attractivité de nos professions, l'enjeu est à l'investissement, dans ces professions-là. On vit une féminisation importante, vous le savez. En 10 ans, le taux de féminisation est passé de 41 à 49% sur l'ensemble de la population médicale. Sur 100 femmes médecins qui s'installent, 25% d'entre elles seulement vont en libéral, 28% en mixte, et 47% en tant que salariés hospitalières. Cependant, et c'est ce qu'il faut retenir, l'exercice libéral a moins baissé chez les femmes que chez les hommes, puisqu'il est passé de 42% à 39%, alors que chez les hommes, il est passé de 58% à 49%. Et ce constat est important parce que... On a une pure sombre. Oui. Là, tu m'entends ? Ce constat est d'autant plus important que la population médicale féminine, tout exercice confondu, est en hausse de 25% et porte l'ensemble de la hausse de la démographie médicale. La population masculine, elle a baissé de 9034 unités, 9034 médecins, soit moins 7% en 10 ans. Donc, l'avenir de la médecine libérale, on voit qu'il passe par les femmes. Et donc, il va falloir adapter cette médecine à cet exercice féminin et donc le rendre attractif pour lui permettre de se développer encore plus du fait des spécificités de cet exercice. Le choix qui a été fait depuis un certain nombre d'années, c'est de diminuer la part de paiements à l'acte et augmenter la part des forfaits en tout genre. C'est-à-dire une sorte de subvention de l'exercice. En 10 ans, on a vu la part des honoraires qui a baissé de 6% et la part des dépenses liées au forfait qui, elle, montait de 14%. Et ça, ça n'a pas compensé un acte qui est sous-évalué puisque on voit que le taux d'évolution des dépenses de la médecine générale est de 1,1% par an sur 10 ans, qui est bien inférieur aux dépenses totales à la consommation des soins médicaux, qui est, elle, de 2,8%. Slide numéro 4. Alors, je ne sais jamais si tu y es, mais bon. Pardon. C'est bon. C'est bon. Oui, j'y reviens. Les dépenses des médecins généralistes ont cru de 1,1% par an, je vous le disais, lors de la dernière décennie, soit 2,5% moins vite que la hausse des dépenses totales de soins. Ça, c'est dû en partie à la hausse des forfaits, mais cette hausse des forfaits s'est réalisée aux dépens de la hausse des honoraires, ce qui a largement participé à la dégradation des conditions de vie et de travail des médecins généralistes libéraux. Et ceci a été illustré par une valeur de l'acte qui n'est plus considérée comme prioritaire depuis des années, puisque le forfait serait censé compenser sa faiblesse. Or, on voit bien que, alors même que cette évolution est là depuis environ 10 ans, la problématique d'accès aux soins ne fait que s'accentuer. Les difficultés rencontrées par les Français sont toujours plus grandes. Et donc, cette espèce de volonté de ne pas augmenter le paiement à l'acte, mais de passer sur des forfaits, n'a rien résolu, a complexifié notre exercice, l'a hyper-bureaucratisé, l'a hyper-alourdi et, au final, a diminué son attractivité. Slide numéro 4, non, on y est, pardon. La stagnation de la valeur de l'acte s'est traduite par une baisse des revenus réels si on l'ajuste à l'inflation. Pour l'ensemble des médecins du secteur 1, il en résulte un impact particulièrement marqué pour les médecins généralistes qui sont en très grande majorité en secteur 1. Ce qui sauve les spécialistes qui, eux, sont en croissance, c'est le secteur 2. Et le secteur 2, vous savez que, en médecine générale, il est, on va dire, très, très parcellaire. Slide 5, je te prie. C'est bon. Si l'on regarde et que l'on compare puisqu'on parlait de la moyenne européenne, les revenus d'un médecin généraliste en France, ils sont nettement inférieurs, par exemple, à ceux d'un médecin généraliste en Allemagne ou en Angleterre puisque, à parité de pouvoir d'achat, en dollars US, un médecin généraliste a des revenus qui sont 77% moins élevés que son confrère allemand ou 16% moins élevés que son confrère anglais. Ce qui n'est pas rien et qui fait comprendre que, moins on investit dans la médecine libérale, moins de jeunes s'installent, moins elles se développent, moins on a de qualité du soin, plus on a de coûts pour le pays. La Convention de 2017 s'achève dans un contexte économique inédit depuis plus de 40 ans puisque, vous le savez, on s'ouvre avec une très forte inflation. Cette inflation, en deux ans, elle va être identique à celle qu'on a connue en dix ans. Il faut bien garder ça à l'esprit parce que la valeur du C a perdu 14% en valeur réelle depuis 2017. C'est-à-dire que les 25 euros actuels, en fait, valent 21,50 euros. Donc, notre C n'a pas progressé, il a diminué comme un pot de chagrin. Si on indexait le C sur l'inflation dès 2023, il serait supérieur à 30 euros en 2028. Si on ne le fait pas, ça ne sert à rien. Vous savez que certains syndicats demandent à ce que l'acte de base soit de 30 euros. Si ces 30 euros ne sont pas indexés sur l'inflation, en 2028, ils vaudront 26 euros. Et donc, on n'aura rien résolu. Rien du tout. On voit bien qu'aujourd'hui, à 25 euros, un cabinet médical n'a pas les capacités de faire de la médecine de qualité, n'a pas les capacités de se développer, qu'on ne peut pas s'installer, par exemple, dans un centre-ville onéreux à 25 euros parce que les charges sont bien trop importantes, les 30 euros d'augmentation ne régleront rien. Entre parenthèses, les négociations conventionnelles étant reprises depuis ce matin, la proposition de l'assurance maladie est de remplacer les 25 euros par, roulement de tambour, 26,50 euros. Donc, on comprend bien qu'on est très loin, très loin de ce qu'il faut pour développer une médecine de qualité. Ces négociations sont mal parties, ça va continuer. Slide numéro 6. Sur le plan financier, on atteint ici la limite du modèle actuel de la médecine libérale qui consiste à enfermer la médecine dans un modèle stacanoviste imposant de maximiser le nombre d'actes pour atteindre un niveau de revenu suffisant et de le maximiser également pour faire face à la demande de soins puisque nous ne sommes pas assez nombreux, la demande de soins est très importante et donc, on voit plus de patients, comme on voit plus de patients, on leur donne moins de temps, comme on leur donne moins de temps, on ne fait pas une médecine de qualité. Quelle est la solution trouvée par l'assurance maladie ? Fournir un certain nombre d'assistants, les subventionner en nous demandant d'augmenter ce qu'ils appellent la file active, c'est-à-dire de voir encore plus de patients, c'est-à-dire de leur donner encore moins de temps et donc ça, pour nous, ce n'est pas synonyme de qualité. Entre parenthèses, je fais une incise, on parle de 10 000 assistants, je vous rappelle qui a 120 000 libéraux avec 10 000 assistants, on ne résout rien, simplement comme c'est l'État en quelque sorte qui subventionne, il a de petites vues en lien avec ses petits moyens. Un nouveau modèle doit être construit garantissant un niveau de productivité suffisant pour répondre à la demande et en même temps une qualité de vie des soignants et une prise en charge optimale de ceci. Pour créer ce choc d'attractivité, l'UFML Syndicat propose de faire passer progressivement, je dis bien progressivement, le tarif de la consultation à 50 euros au cours de la prochaine convention, c'est-à-dire 2023-2027 et d'intégrer le principe d'une indexation du tarif sur l'inflation dès 2023. Cette mesure sera un coût modeste pour l'assurance maladie, on va vous en parler, et elle s'accompagne de plusieurs mesures qui lui permettront de faire des économies, dont les suivantes. 1. Simplification de la nomenclature qui peut aller jusqu'à la suppression de la valorisation spécifique des consultations complexes. Vous avez vu qu'en négociation conventionnelle, on nous parle de quatre niveaux de consultation, un niveau N0 qui correspondrait d'après l'assurance maladie aux téléconsultations et aux patients qui ne sont pas de la patientèle médecin traitant, ce qui est une aberration sur le plan médical, mais c'est le raisonnement administratif, un N1 qui correspond actuellement à l'acte de base, un N2 qui est un acte complexe, un N3 qui est un acte très complexe. Nous, nous ne voulons pas entendre parler de cela parce que la distinction entre consultation simple et complexe ne correspond pas à la réalité médicale du terrain. Moi, j'ai 25 ans de pratique, excusez-moi, mais en 25 ans de pratique, je ne sais toujours pas ce que c'est qu'un acte simple. Je n'en sais rien. Moi, je sais que tous les hommes sont différents, je sais que toutes les pathologies sont différentes, je sais que j'ai de la patte humaine face à moi et pas des moteurs de voiture et que quand un patient rentre dans mon cabinet, je ne sais pas jamais ce que je vais trouver derrière ces mots, MOTS et MAUX. Toute consultation exige une anamnèse, un diagnostic, un traitement ainsi qu'un temps dédié à la prévention et la gestion administrative et numérique du patient. Le concept de consultation de base est inapproprié et propice à encourager des consultations rapides à faible valeur ajoutée. Deuxième point, suppression pour toutes les spécialités des tarifications dégressives pour les associations d'actes dans une même consultation qui incite à des pratiques déviantes et qui augmente les coûts de santé in fine. Vous savez que le système français est ainsi fait que quand vous voyez un patient pour trois actes, le premier acte est coté 100%, le deuxième 50%, le troisième est gratuit. Ça existe bien en radiologie, Henri Guérini qui est là pourrait vous en parler et ça explique que le radiologue plutôt que faire ces trois actes en une séance vous fait revenir pour pouvoir coter le deuxième acte et le troisième acte avec le coût du transport, etc. Troisième point, inclusion dans la valeur de l'acte des subventions actuelles dont le contenu précis reste à définir, les assistants médicaux, les DAC, les APTA, le forfait structure, etc. Il y a tout un tas actuellement de cibles de subventions qui sont très floues dans leur coût avec des datants que garde l'assurance maladie pour la petite histoire. Lors de la première bilatérale, nous avons, pour faire ce travail que nous vous présentons, demandé des datas à l'assurance maladie. C'était une feuille recto, ce n'était pas grand-chose, il y avait une quinzaine de points, il leur faut en gros mettre quelqu'un dessus et mouliner une heure. On ne les a jamais eus. Je les ai redemandés à chaque séance. Oui, oui, vous allez les avoir, oui, vous allez les avoir. Ils sont tenus de les donner, ils ne les ont jamais donnés. Donc, il y a une opacité sur les chiffres qui est inadmissible. Slide 7. C'est bon. Alors, avec quel financement obtenir ce tarif de consultation soit 50 euros. Déjà, l'idée n'est pas de rejeter une diversification des modes de rémunération avec une part de forfait voire de capitation à condition que ces autres formes soient bien appliquées. C'est-à-dire que le paiement pour l'UFML, le paiement au forfait doit correspondre à un financement d'une prestation clairement identifiée dont les critères d'affectation sont objectifs, pourvoyeurs de qualité et simples en termes de gestion. c'est l'inverse de la ROSP qui est une usine à gaz où plus personne ne comprend rien et où même l'assurance maladie n'est pas capable de vous dire exactement quels sont les détails de ces chiffres à elle par rapport à un dossier de tel ou tel confrère. Oui, ça génère des usines à gaz ce que je vous disais. Aucune étude n'a démontré de résultats probants de ces forfaits outre que l'impact sur la prévention est faible et nul. Les 265 millions d'euros en 2021 consacrés à la ROSP seraient mieux utilisés comme ressources pour revaloriser l'acte. Ça représenterait une hausse de 1,3 euros. Le forfait structure, c'est un catalogue de mesures soit réglementaires et sans objet pour ce type de forfait affichage des horaires en cabinet par exemple, soit subjectives, la capacité à coder, le service offert aux patients, etc. Soit à visées plus ou moins coercitives ou organisationnelles comme le SAS, comme les équipements médicaux connectés, etc. Ce forfait structure en 2023 pourrait atteindre 10 325 euros par médecin avec la totalité des points, ce qui représente plusieurs centaines de millions d'euros de dépenses. Et si vous rajoutez à ça les DAC, les APTA, les CPTS dont personne aujourd'hui n'est capable de dire, de chiffrer le coût puisqu'il n'y a jamais eu d'audit de ces fameux CPTS, on est plus que certainement sur du milliard d'euros dépassés. si vous mettez ça dans l'enveloppe qui permet ces 50 euros, vous arrivez à une enveloppe budgétaire qui est de 1,2 à 3 milliards en fin de cursus la dernière année puisqu'on vous rappelle que c'est progressif la montée sur 50 euros. ça veut dire qu'en 2027 vous êtes sur une enveloppe de 1,2 à 3 milliards l'année suivant que vous avez intégré dans cette enveloppe tout ce qui est subventions dont je viens de vous parler ou suivant que vous ne les avez pas intégrées. Donc c'est pas une dépense pour l'État qui est excessivement importante. Je reviens sur le sur le forfait sur les forfaits pour vous montrer qu'on n'est pas contre tous les forfaits on veut dans ce dossier on veut développer le forfait patientel médecin traitant qui est le seul selon nous qui est véritablement concret et avec une vraie retombée médicale. c'est le meilleur levier pour inciter les médecins à élargir leur patientèle à optimiser celle-ci et à développer ce concept de médecin traitant. Il a concerné ce forfait 71 908 médecins en 2021 chaque médecin ayant en moyenne perçu 3474 euros ce qui est un montant assez dérisoire par rapport à ce que ça engendre d'être le médecin traitant d'un patient. Nous proposons de doubler ce montant et d'ajouter au nouveau montant une prime de 50% pour chaque patient qui provient d'un désert médical. Il existe déjà une prime pour les patients disposant de complémentaires santé solidaires. Slide 8 Pour une médecine libérale de qualité reconnue à sa juste valeur je vous en ai parlé la raison majeure de l'épuisement du modèle économique actuel assis sur la maximisation des volumes sans considération de la valeur ajoutée d'une consultation médicale pour la société est qu'il est incompatible avec la délivrance d'une médecine de qualité. On a un épuisement professionnel qui est croissant qui conduit à un épuisement physique et psychique des médecins du fait de la détérioration des conditions de travail ce qui impacte à la fois les vies personnelles et la satisfaction personnelle la perte de sens les burn-out etc. c'est pour cette raison que c'est de plus en plus mal vécu par les générations de médecins nouvellement installés que cette faiblesse de développement à la fois du paiement à l'acte est mal vécue et d'où la rébellion que vous avez depuis un certain nombre de semaines avec en particulier des mouvements émergents comme médecins pour demain. Cet épuisement conduit à l'abandon du métier d'un grand nombre de professionnels soit par des retraites anticipées soit par des exils soit par un arrêt du métier ce qui accroît la charge de travail de ceux qui restent et on est dans un cercle vicieux un cercle infernal dont on ne peut sortir si on ne veut pas investir dans la médecine libérale. La logique actuelle est la négation absolue de la valeur intrinsèque de la consultation médicale. Je vous rappelle que la vraie valeur de la consultation médicale c'est une douzaine d'euros de rémunération une fois les charges enlevées et avant impôt. La consultation est considérée comme la valeur d'un acte délivrable par tout individu sans compétence spécifique en tout cas sans formation spécifique. Je vous renvoie à la loi RISTE on était reçu ce matin au Sénat je vous renvoie à la loi RISTE où on est en train de former en 4 mois et 6 mois de stage des gens pour qu'ils accèdent à la primo-prescription et à l'accès direct. Je vous rappelle que pour qu'un médecin généraliste puisse prescrire en libéral il lui faut 7 ans et demi d'études et que là en 4 mois de formation et en 6 mois de stage on accède à cette primo-prescription. Je vous rappelle également que les études d'infirmière sont des études très spécifiques mais qui ne sont pas des études de médecine. Je vous rappelle que la pratique infirmière est une pratique très spécifique mais qui n'est pas une pratique médicale. Moi en 25 ans de pratique de médecine j'ai l'humilité de dire que jamais je n'atteindrai l'expertise d'une infirmière pour faire des actes infirmiers. Et là on nous dit qu'on va remplacer les médecins dans certains endroits par des gens qui ont une formation médicale parcellaire. ce qui n'est pas possible. Slide 9 pardon. Donc dans cette revalorisation du C à 50 euros on voit qu'en 2022 le C c'est le soin uniquement et nous dans le C à 50 euros on met le soin on met la prévention et on met le renseignement numérique. Vous savez que plus on exerce plus la part du numérique prend une importance capitale. Vous le voyez avec le dossier médical partagé mais vous le verrez demain avec tout un tas d'autres champs ce qui veut dire que le médecin crée des datas ces datas sont exploitées elles sont une richesse pour le pays il a une responsabilité face au renseignement de ces datas et donc dans l'augmentation du C par rapport à cette nouvelle médecine il est normal de faire ces trois parties le prévention la prévention le soin et l'engagement numérique. Un engagement d'amélioration du soin qui doit être défini avec l'assurance maladie définir un temps de consultation définir les protocoles utilisés pour la prévention définir l'usage des outils numériques etc. avec évidemment des clauses de revoyure et une surveillance par l'assurance maladie. La meilleure qualité des soins primaires je le disais c'est plus de rentabilité pour le pays on a pris deux marqueurs ces marqueurs c'est les patients en ALED et c'est les addictions les patients en ALED c'est 36% de la population c'est 62% des dépenses de soins c'est 104 milliards avec une hausse qui est de 4 milliards par an donc on voit que le gain de 1% sur les ALED ça crée un milliard d'économies les addictions c'est 120 milliards par an quand on tient compte de toutes les retombées des addictions y compris les décès etc. on s'est concentré sur le coût des soins c'est 36 milliards 50 euros on a vu le coût pour le pays le coût engendré la dernière année en 2027 c'est entre 1,2 et 3 milliards on vous l'avait dit suivant que l'on rentre dans l'enveloppe les subventions diverses et variées ou qu'on ne les rentre pas la baisse des dépenses si on additionne les ALED et les addictions pour arriver à ce chiffre il faut les faire baisser entre 0,8 et 2% l'amélioration de la prise en soins de 5% sur 5 ans ça fait que si vous dégagez si vous investissez 1 euro dans la médecine libérale de par le fait qu'elle est rendue plus attractive de par le fait qu'elle favorise les installations de par le fait qu'elle peut développer une médecine plus technique dans de meilleures conditions vous engendrez une qualité de la médecine dont il n'est pas fou de penser que par la prévention par les outils numériques par les soins faits aux ALED ou aux personnes atteintes d'addiction on va diminuer le coût de ces pathologies là d'un pour cent par an soit de 5% ce qui veut dire qu'au final pour un euro engendré vous dégagez 5 euros de bénéfice pour la nation donc on voit qu'investir dans la médecine libérale ce n'est pas un coût pour le pays c'est un bénéfice et c'est un choix politique un vrai choix politique aujourd'hui on a fait le choix d'investir dans l'hôpital pas assez mais vous avez vu qu'on a fait un Ségur de la santé qui en totalité sur 5 ans représentait 32 milliards d'investissements et jusqu'à aujourd'hui dans la médecine libérale on a investi lors de ce qu'ils ont appelé le Ségur qui était la venant de neuf 700 millions 700 millions d'un côté 32 milliards de l'autre vous voyez un petit peu les échelles de coûte alors que précisément investir dans la médecine libérale c'est comme je vous le disais extrêmement rentable pour le pays slide numéro 10 c'est bon c'est bon attends deux secondes alors pour une réduction des inégalités territoriales vous savez que c'est ce qui frappe actuellement tous les français enfin de nombreux français et de l'empreinte carbone je vais y revenir ce que l'on dit c'est que la relance de la médecine libérale et l'intégration de la composante prévention dans l'acte principal sont des leviers essentiels pour réduire les fractures territoriales d'une part et pour faire évoluer le modèle de santé vers un modèle en phase avec une forme de sobriété sanitaire il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait un engagement des médecins d'exercer un temps limité temps qui reste à définir dans des zones de proximité sous doté en contrepartie d'une hausse des actes de 50% pour les actes effectués dans ces zones cette hausse de la valeur des actes remplacerait le maquis d'aide financière existante ce qui pourrait se faire en enveloppe constante et quand on dit pour une santé en phase avec la transition écologique c'est parce que on vous dit que la revalorisation de l'acte intégrera un temps dédié systématiquement à la prévention or la santé est responsable de 8% de l'empreinte carbone en France et sur ces 8% l'achat de médicaments et le dispositif représente 54% des émissions de gaz à effet de serre on voit clairement que si l'on développe la prévention il est là aussi pas fou de penser qu'on consomme moins de médicaments si l'on consomme moins de médicaments on améliore ces choses là et on a un comportement qui est évidemment plus écologique sur le plan national et pour le bien commun pour basculer vers un modèle soutenable en santé il faut garantir la santé de la population en maîtrisant les besoins des services de santé ce qui exige de basculer vers un modèle préventif alors le modèle préventif les politiques vous en parlent constamment mais rien n'est fait globalement pour le développer on voit bien qu'en négociation conventionnelle on vous parle là aussi d'intégrer ça dans des subventions etc. là non ce qu'on dit c'est que demain chaque acte médical doit comporter un temps de prévention un temps de soins un temps de renseignement numérique alors vous allez me dire oui mais comment on le vérifie vous vous souvenez peut-être que l'UFML avait parlé de contractualiser le soin c'est-à-dire que le médecin contractualise avec le patient sur la consultation qui va suivre monsieur Dupuis rentre dans le cabinet médical il vient pour tel et tel motif on va avec lui définir les différents temps de la consultation qui vont être abordés et il y a une traçabilité de cette chose là parce qu'évidemment tout ce dont je vous parle sont soumis à une cloche de revoyure avec l'assurance maladie puisque je vous rappelle que depuis le début nous vous avons dit que la montée en charge vers les 50 euros se faisait progressivement sur 5 ans et donc il nous semblerait tout à fait logique qu'au bout de 2 ans 3 ans l'assurance maladie regard des contrôles avec les syndicats si les objectifs sont atteints ou en passe d'être atteint pour ce qui est des gains faits sur les ALD notamment des gains faits sur les patients atteints d'addiction etc. etc. Enfin tout ça ne peut pas se concevoir au sein de négociations conventionnelles qui aujourd'hui sont comment dire un certain voyage à l'absurdie quoi on vient négocier avec des gens qui ne nous donnent pas les documents que l'on va étudier en séance qui ne nous donnent pas de chiffres et qui encore plus fort aujourd'hui par exemple ne nous donnent même pas la thématique qui va être abordée en bilatéral c'est assez exceptionnel et au sein de ces négociations on définit donc on est censé définir les cinq ans qui vont suivre et l'organisation des cinq ans qui vont suivre et au final quand un syndicat signe il acquiert un financement fonds pour la formation des cadres qui peut aller jusqu'à un million par an pendant toute la durée de la convention nous ne connaissons pas de plus gros conflits d'intérêts ça c'est pas admissible je veux dire si l'on veut avoir un vrai paritarisme si l'on veut avoir une vraie démocratie sanitaire il faut libérer les syndicats de ce financement en lien avec la signature il est normal que les syndicats soient en partie financés c'est normal mais ce financement ne doit pas être lié à signature c'est la base même d'une démocratie mature sanitaire et puis ces négociations doivent se voir organisées le périmètre de ces négociations doit se voir décider par les partenaires conventionnels que sont l'assurance maladie les médecins les organismes complémentaires l'état il faut en finir avec cette comment dire je ne sais pas comment le nommer mais en tout cas ce paternalisme représenté par la lettre de cadrage rendez-vous compte que c'est le ministère qui définit une lettre de cadrage cette lettre de cadrage doit être appliquée par le directeur de l'assurance maladie et donc le périmètre des négociations conventionnelles est décidé par le ministre de la santé et nous nous n'avons rien à dire alors qu'il n'y a pas de plus grands experts du soin que les gens qui le pratiquent et nous savons nous quelles sont les urgences à régler quelles sont les différences entre tel et tel territoire etc. et donc il serait normal que un an avant le début des négociations conventionnelles le périmètre des négociations conventionnelles se décide avec la participation des représentants de la profession là aussi on irait vers une démocratie sanitaire mature et puis enfin il serait normal là aussi qu'il y ait une contractualisation sur la livraison des documents ou des datas on doit tous être égaux dans une négociation là rendez-vous compte que quand on arrive dans la négociation le jour d'une bilatérale ou d'une plénière nous découvrons des chiffres et nous ne pouvons être que contemplatifs puisque nous n'avons pas le temps matériel de vérifier ces chiffres donc il faut maintenant que l'on arrête cette comédie et que l'on considère que les partenaires que l'on a sont de vrais partenaires voilà voilà en gros ce que l'UFML voudrait c'est-à-dire un véritable investissement dans la médecine libérale parce qu'en autre sens le soin primaire est le seul soin à même dès aujourd'hui dès l'instant où vous le financez à commencer à dégager des économies pour le pays qui est le seul à même de sauver l'hôpital public parce que si l'on veut réussir le virage ambulatoire si l'on veut faire sortir les patients plus tôt de l'hôpital il faut bien avoir un tissu de ville qui est extrêmement développé le seul à même de vraiment développer ce parent pauvre de la médecine française qui est la prévention le seul à même d'ouvrir à une médecine demain construite sur la part numérique le seul à même en fait de reconnaître véritablement le rôle et la responsabilité de chaque médecin dans ce pays on n'en prend pas le chemin malheureusement on se demande jusqu'à quel point l'état actuel ne passe pas la médecine libérale par pertes et profits je pèse mes mots par pertes et profits c'est à dire s'il n'y a pas une volonté certains diront d'ubériser le soin véritablement on fait la part belle aux plateformes actuellement on fait la part belle aux structures on privilégie les structures par rapport aux hommes et on voit clairement que par exemple Ramsey Cacagé dont vous savez qu'il développe des centres de santé où les médecins ne sont pas payés à l'acte annonce quasi 1000 demain centres de santé c'est à dire que si l'on projette ça voudrait dire que tous les médecins libéraux actuellement travailleraient dans ces centres et seraient assujettis donc à une direction hospitalière une direction financière devrait-on dire puisque Cacagé vous le savez aujourd'hui c'est 34% des parts de Ramsey déjà ils ont déjà la main sur Elsan demain ils regroupent les deux et la santé appartient à un fonds de pension américain c'est quand même un peu gênant selon nous l'UFML défend le fait qu'une médecine libérale justement financée garantit un rempart contre à la fois cette financiarisation du soin ou cette étatisation du soin les deux ayant montré dans tous les pays où ils existent un effondrement des systèmes sanitaires la chance de la France c'est d'avoir une médecine libérale forte encore faut-il qu'elle ait la sagesse de garder cette chance merci beaucoup si vous avez des questions je suis à votre disposition une précision sur les 5% vous parlez par rapport aux patients en ALD et les patients addicts sur ces 5% d'économie comment est-ce que vous les calcerez comment est-ce qu'il y aura un bon pro parce que là on voit que potentiellement les gens généralistes pourraient être égalis à 5% mais comment on voit on sait que les ALD augmentent de mémoire de 4 milliards par an oui pardon juste est-ce que tu peux répéter la question de la personne qui vient de la poser parce que sinon on ne comprend pas la réponse redites moi c'est à toi de le faire attends je vais le fermer les 5% elle disait de gains comment on les vérifie comment on vérifie en quelque sorte qu'il y a bien un engagement des médecins à faire baisser le coût des ALD et des addictions je disais que les ALD coûtent 104 milliards au pays et qu'elles sont en augmentation de 4 milliards chaque année il est donc évident que si tu les fais baisser de 1% tu dégages des économies d'échelle important en gros 1% c'est 1 milliard et ça l'assurance maladie peut tout à fait le vérifier c'est pour ça que je dis qu'il faut une clause de revoyure placée avec elle au bout de 2 ans admettons 2 ans ou 3 ans si ça ne marche pas et que les médecins n'ont pas été vertueux on peut imaginer qu'on arrête à ce moment-là les augmentations la dynamique d'augmentation dans laquelle on est lancé au cours de cet exercice conventionnel par la fameuse la fameuse contractualisation du soin dont je vais vous parler autre question par zoom on peut avoir des questions on a une question on t'écoute parce qu'on n'entend pas Joël tu m'as entendu non on a entendu on a une question mais on n'entend pas la question alors je répète c'est Anne Baudenot qui pose la question pourrez-vous revenir sur vos pistes en matière de prise en charge des patients en ALD et sujet à des addictions les pistes pour les patients en ALD et sujet à des addictions on a pris on a pris ces exemples parce que c'est des patients d'abord qu'on rencontre tous les jours parce que c'est 34% des patients parce que c'est 62% des dépenses aujourd'hui vous savez que le budget de la sécu enfin les dépenses c'est 168 milliards c'est 104 milliards pour les ALD c'est 120 milliards tout compris c'est-à-dire les conséquences des addictions c'est 120 milliards tout compris mais dans ces conséquences on s'est centré sur le coût du soin juste des addictions le coût du soin des addictions que soit le tabac l'alcool ou tout ce qui est toxicomanie etc c'est 36 milliards et donc on a on voit qu'on a une cible qui est de 104 plus 36 milliards de 140 milliards et donc chaque fois qu'on a un gain d'un pour cent là-dessus on dégage 1,4 milliard et c'est comme ça qu'on peut financer les dépenses en lien avec l'augmentation tarifaire c'est pour ça qu'à la fois le pays s'y retrouve parce que encore une fois ce sont des pathologies très répandues et d'autre part le ciblage ou le suivi est assez facile à organiser ça peut être après plein d'autres choses ce qui est évident c'est que si vous avez plus de médecins ce que l'on cherche à faire c'est définir quelle est la montagne d'une patientèle aujourd'hui on a un état et une assurance maladie qui demande aux médecins d'augmenter leur fil active c'est-à-dire de développer leur patientèle et donc de diminuer leur temps de consultation nous on a la prétention de croire que si on donne plus de temps aux patients si on a plus de moyens on peut faire une médecine de qualité si on favorise les installations parce qu'on a rendu attractive la profession on a plus de médecins sur le terrain et si on a plus de médecins sur le terrain à l'évidence on a plus de temps à donner aux patients et si on donne plus de temps aux patients encore une fois on fait plus de qualité et comme vous avez vu que la consultation est divisée en trois un temps de prévention un temps et donc d'éducation à la santé d'éducation thérapeutique etc et un temps de soins et un temps de numérique au final vous avez un gain une cible qui est à peine de 1% par an sur les ALD et plus addictions ce qui n'est pas inatteignable et donc une marge en quelque sorte ou un bénéfice pour le pays qui est tout de suite touchable alors il y avait comment tu as répondu à la question comment on génère ces gains ces gains en fait et puis il y a une nouvelle question quand on est toujours pas pris en compte de l'aspect nécessité de l'exercice féminin alors on sait que par exemple les femmes dans certaines on a beaucoup avancé dans notre société moderne mais on n'en est pas rendu au fait que les hommes font encore stricto sensu les mêmes tâches que les femmes c'est regrettable mais c'est ainsi lorsqu'une femme a des enfants en bas âge elle alloue un temps souvent à ses enfants ça vient impacter son exercice on a des femmes qui exercent à mi-temps qui ensuite exerceront à plein temps mais une part de leur vie ont besoin d'exercer à mi-temps il faut développer toutes ces choses là un tarif de 25 euros exercé à mi-temps c'est dangereux c'est dangereux pour la pérennité de l'entreprise médicale donc il faut développer une tarification qui permette de valoriser l'exercice et de développer tous ces modes d'exercice en fonction des périodes de la vie vécue qu'on soit femme ou qu'on soit homme et loin de moi l'idée de dire que les femmes travaillent moins que les hommes parce que l'expérience montre qu'elles sont plutôt plus productives et que quand elles travaillent à plein temps elles sont plutôt plus productives encore que les hommes pour l'instant je n'ai plus de questions en ligne je me permets vous avez parlé d'implure les subventions d'assistants médicaux dans l'acte est-ce que vous savez à peu près combien sera présente pour l'acte actuellement au euro alors je l'avais j'ai moins de tricer les thèmes mais vous l'avez dans le document vous l'avez dans le document ça c'est on n'a pas entendu la question on nous demandait si on savait que les assistants les différentes subventions si on savait combien ça représentait dans l'acte donc j'avais dit que la rostre par exemple c'est 1,3 euro si on reporte le reste tout ce qui est APTA DAC tout ce qui est forfait structure etc CPTS on est sur plus d'un milliard d'euros donc si on le met dans l'acte en gros si vous voulez les 50 euros ils coûtent entre 1,2 milliard au pays la dernière année puisque la montée est progressive si on rentre les forfaits dedans et les subventions et 3 milliards si on ne les rentre pas on va leur donner mais le problème si vous voulez c'est qu'on a dit dès la première séance qu'on était en train de faire ce travail qu'on avait besoin de chiffres et de data pour développer ils ne nous les ont pas donnés donc on est allé chercher sur l'adresse sur l'INSEE sur différents droits on l'a fait viser par des économistes qui ont travaillé dessus Frédéric Bizarre notamment a travaillé dessus vous pourrez l'interroger il s'est penché sur pas mal de documents de parties de ce document on a bossé avec d'autres experts aussi mais voilà quoi c'est un travail de 3 mois autre question s'il n'y a pas d'autres questions je dirais un mot des assises de déconventionnement parce qu'on voit que dans la tribune notamment de Thomas Fatom il en parle il nous présente non seulement comme un syndicat donc extravagant indécent et caricatural mais également comme un syndicat qui souhaiterait en quelque sorte dynamiter ou pulvériser le système solidaire français première incise c'est assez curieux d'entendre ça de la part de gens qui depuis des années favorisent cela je veux dire ce que l'on vit tous les jours l'effondrement de la médecine qu'elle soit hospitalière ou qu'elle soit libérale c'est engendré par les politiques sanitaires successives c'est pas notre faute nous on est les conséquences on est pas les causes encore une fois l'ouverture à la financiarisation c'est pas notre faute l'arrivée des fonds de pension c'est pas notre faute donc assez curieux la deuxième chose on voit clairement que les médecins de terrain voient bien que cette convention ne leur amènera pas ce qu'ils attendent et donc on a une demande très forte du terrain d'explorer d'autres horizons on a deux solutions soit on les laisse faire tout seul c'est à dire des déconventionnements individuels avec tous les risques que cela comporte soit on organise la chose organiser la chose ça veut dire faire des assises comme on va le faire où pendant deux jours on va aborder à la fois les risques et les apports du déconventionnement les points bénéfiques et les points dangereux on va aborder ça sur le plan politique sur le plan économique sur le plan social sur le plan juridique sur le plan sociétal avec des juristes avec des économistes avec des sociologues avec des politiques tout ça pour que les médecins puissent avoir le consentement éclairé sur cette chose là le but n'est pas de les faire sortir là ex abrupto tout de suite le but par contre est de voir quelle est l'appétence de la profession pour cette chose là ce que je peux vous dire en l'état aujourd'hui c'est que nous avons ouvert 700 places en présentiel que ces 700 places ouvertes en deux fois 500 places une fois 200 places une fois ont été remplies un peu comme dans un concert rock de dimension internationale en deux fois 24 heures première chose que nous avons ouvert un webinaire qu'à peine ouvert nous avons dû le refermer parce qu'il y avait tant de demandes que nous ne pouvions pas suivre que nous allons rouvrir ce webinaire dans les jours qui viennent et que nous attendons donc 700 personnes en présentiel et probablement 4000 5000 6000 médecins en webinaire ce qui veut dire que cette manifestation sera la manifestation de l'année qui aura un instant T le plus de médecins inscrits et présents pour suivre ce qui va se dire je crois que les politiques et l'assurance maladie plutôt que se montrer agressifs vis-à-vis de cela devraient en tenir compte parce que ça traduit à la fois un profond malaise une profonde inquiétude et un profond ras-le-bol pour ne pas dire colère quand on méprise les gens quand on ne veut pas s'attacher à comprendre la spécificité de leur exercice tôt ou tard ils sortent du carcan que vous leur avez imposé or on voit bien que le lien que nous avons avec l'assurance maladie n'est plus un lien de partenariat mais est un lien que les médecins ressentent comme un lien obligé et quand vous êtes dans un lien obligé au sein d'un contrat qui devient léonin vous n'avez qu'une envie c'est de sortir c'est factuel nous on est purement factuel je veux dire on n'a pas envie de sortir du système solidaire mais là aussi on pense que légitimement dans une totale transparence nous annoncerons aux politiques voilà nous avons aujourd'hui 2000 lettres de promesses de déconventionnement nous avons aujourd'hui 3000 nous avons aujourd'hui 5000 nous avons aujourd'hui 7000 etc. jusqu'à un gap que nous aurons défini par territoire et par profession totale transparence et à chaque fois nous reviendrons vers les gens inscrits en leur disant est-ce que vous voulez toujours faire cette chose là est-ce que vous êtes bien sûr etc. et nous irons voir les politiques et nous leur dirons voilà écoutez aujourd'hui nous avons je dis n'importe quoi nous avons 10 000 médecins qui sont prêts à se déconventionner qu'est-ce que vous faites pour les faire rester qu'est-ce que vous faites pour les faire rester est-ce que vous ouvrez de nouvelles négociations est-ce que vous ouvrez des enveloppes additives à un nom d'âme qui est notoirement trop bas est-ce que vous comptez enfin construire un vrai partenariat ou est-ce que vous préférez en rester là deuxième chose que nous pensons c'est qu'avec un marché de 10 000 médecins voulant sortir les discussions qui peuvent et qui doivent se faire avec les assurances complémentaires doivent permettre de développer un système solidaire parallèle voilà où nous en sommes aujourd'hui et voilà pourquoi nous faisons ces assises pour justement ne pas laisser des consoeurs et des confrères partir seuls explorer de nouveaux horizons avec tous les dangers que ça peut comprendre est-ce qu'il y a des questions pas de questions en ligne bon oui alors ah oui s'agissant des déconventionnements un des paramètres c'est que l'absence de remboursement de prise en charge de l'acte pour l'opération oui c'est un point d'épargique oui tarif d'autorité qui jusqu'à présent tarif d'autorité qui jusqu'à présent a dissuadé tous les mouvements qui voulaient la jurisprudence qui est là-dessus vous savez qu'il y avait un syndicat qui s'appelait Aposte 2 qui s'était occupé de cela et qui n'avait pas pu mettre à bas le tarif d'autorité parce que ce mode d'exercice de secteur 3 était extrêmement parcellaire et donc il n'y avait pas à revenir sur cet arrive d'autorité si on manie des masses beaucoup plus importantes on peut penser qu'à ce moment-là le législateur va revenir sur cet arrive d'autorité c'est-à-dire qu'on revienne à un remboursement que le patient ne soit pas lésé le patient cotise il n'y a pas de raison qu'il soit lésé en allant voir un médecin futile en secteur 3 en secteur 3 le médecin détermine lui-même le montant de l'acte oui le montant de l'acte mais moi je parle du tarif sur lequel il est remboursé voilà le patient après le médecin détermine son tarif exactement comme un secteur 2 il peut le déterminer aussi avec tact et mesure etc bien sûr bien sûr mais ça ça ne pose pas tout ça ça va être je vous invite à venir tout ça ça va être exploré lors des assises je ne veux pas en dire trop je ne veux pas débuter les assises ici non non écoutez dans dans deux heures un peu plus de deux heures on y sera avec monsieur Fatom donc il nous dira il nous parlera de ces 26,50 euros bon c'est assez surprenant j'étais ce matin au Sénat avec mes collègues syndiqués de la CSMF d'NG France du SML de la FMF et de l'avenir SP je peux vous dire que l'ensemble des syndicats aujourd'hui sont comment dire plus qu'en colère de cette proposition de 26,50 euros plus qu'en colère et que vous savez combien on est différent les uns les autres mais l'union tient c'est à dire qu'il n'est pas prêt au quoi qu'il en coûte pardon il n'est pas prêt au quoi qu'il en coûte non le quoi qu'il en coûte il a été oublié il a été oublié au début de la Covid où on a été jeté face au virus avec des maigres masques plats souvent périmés on a sauvé les fesses des politiques en prenant des risques on n'a jamais baissé la garde on est remercié comme ça 26,50 euros alors oui le contrat d'engagement territorial bon les droits et devoirs etc on voit bien qu'ils ne veulent pas miser sur le tarif de l'acte encore une fois mais ils veulent miser sur un certain engagement etc excusez-moi mais moi je veux bien discuter de ça en convention mais on me le place dans la loiriste on fait un cavalier et on met ça dans la loiriste c'est-à-dire que le politique fait ceinture et bretelle il se dit bon allez il faudrait des fois que la convention ne passerait pas on va le voter au parlement ça c'est la première étape aussi d'une certaine ubérisation il faut y être extrêmement attentif vous savez un confrère d'un autre syndicat l'autre jour disait mais attention avec ce gouvernement si on va vers le règlement arbitral il est tout à fait possible que cette convention-là que cette convention-là ces discussions conventionnelles-là soient les dernières on sait que ce gouvernement a très peu d'appétence pour les corps intermédiaires que sont les syndicats c'est comme ça qu'on a eu les gilets jaunes pendant deux ans je pense qu'il voit ces négociations conventionnelles comme un anachronisme et qu'il pourrait très bien supprimer définitivement l'existence même d'une négociation conventionnelle c'est possible c'est possible donc il faut qu'on y soit attentif mais là ça c'est un premier signal je veux dire mettre un pan de négociation conventionnelle dans une loi pendant les négociations conventionnelles c'est quand même plus que fort de café on l'a dit ce matin au Sénat c'est Agnès Gianotti qui en a parlé pour MG France mais on était tous d'accord on a tous dit à peu près les mêmes choses mais je veux dire c'est profondément inadmissible profondément